Générique ... Bonsoir. L'interpellation dans plusieurs départements, dont l'Essonne, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, de 22 personnes soupçonnées de s'être procurées des numéros de carte bancaire pour faire des achats sur Internet. Certaines d'entre elles, après avoir capturé des pistes magnétiques, effectuaient des retraits aux distributeurs de billets. Depuis quelques jours, en Essonne, il y a la possibilité de déposer plainte à la gendarmerie et à la police via Internet. Un gain de temps et un surplus d'efficacité. Aurélie Colombel. Le véhicule de cet homme a été fracturé. Il a téléphoné au commissariat, mais les policiers manquaient de temps pour se déplacer. Il recommence sa démarche l'après-midi. Pourtant, s'il l'avait su, il aurait pu déjà remplir le formulaire. Oui, je l'aurais fait, oui, certainement, oui. C'est comme ça, l'ancienne, dans le temps, se déplacer, c'est comme ça. Dorénavant, il est possible, en quelques clics, de porter plainte pour les atteintes au bien. Seule condition, ne pas avoir été agressée et ne pas connaître le fautif. Une démarche simplifiée, tant pour le commissariat que pour les victimes. Le but est d'améliorer l'accueil des victimes, puisque dans la mesure où la personne nous a communiqué par Internet déjà tous les éléments relatifs à sa plainte, ensuite, quand elle se présente au rendez-vous qui a été fixé avec elle, qui a été convenu à l'avance, et à ce moment-là, on lui fait signer sa plainte, et donc c'est assez rapide. Pour l'instant, peu de plaignants ont utilisé ce formulaire en ligne. Ici, à Arpajon, seules huit pré-plaintes ont été faites sur les 250 enregistrées le mois dernier. Il y a noté que ce 5 février, la journée mondiale pour un Internet plus sûr, en anglais, le Safer Internet Day, qui connaît donc sa dixième édition dans plus de 90 pays, dont les 27 États membres de l'Union européenne. Le mot d'ordre, c'est connecter, respecter. Cela dit, on peut très bien respecter, ne pas être respecté pour autant. Comment se protéger sur Internet ? Question posée à un certain nombre d'Esoniens. C'est jamais bien, bien protégé. Donc, on contrôle comment ? Par des antivirus, et puis en surveillant l'enfant. De temps en temps, aller voir ce qu'il fait sur Internet. J'ai un petit frère qui a 15 ans, il va souvent dans des sites qui n'est pas très catholiques, que ma mère n'est pas trop au courant. On a tous de Facebook, je ne sais pas si on peut le citer, de Facebook, tout ça. Mais après, on peut mettre un mot de passe, limiter, bloquer ses photos, laisser qu'il y ait ses amis qui regardent tes photos et nos d'autres personnes. Après, je ne sais pas, je ne suis pas trop fort en informatique. Je trie déjà les photos que je mets sur les sites, sur les réseaux sociaux. Je ne mets pas des photos comme ça. Je ne mets pas toutes les photos qu'on a prises en soirée. Tout ce qui est numéro de téléphone, adresse, je ne donne pas. Parce que je n'ai pas envie que tout le monde sache, que des gens m'appellent ou que tout le monde sache où j'habite, tout ça. J'y vais de moins en moins et mes enfants, je ne les laisse pas tout le temps. Quand ils y vont, c'est pour faire des devoirs, pour faire ce qu'ils demandent à l'école. Et je passe toujours avec, en jetant un coup d'œil à côté. Quand ils sont sur les réseaux sociaux, c'est plus pour communiquer avec les membres de la famille et tout. Ils se souhaitaient de joies anniversaires, mais ils ne vont pas au-delà. Ils le savent bien. Renaud, à présent, avec une nouvelle journée de négociation. Ce matin, les salariés de l'Ardie avaient décidé de se déplacer sur une usine, l'usine de Cléon, dont les syndicats avaient organisé une journée de lutte. Mais sur place, la direction a décidé d'appeler à ne pas travailler. Commentaire des syndicats, on nous a coupé l'herbe sous le pied. Conséquence, ceux de l'Ardie ne se sont pas déplacés pour ne pas se retrouver, évidemment, devant une usine vide. Il y avait hier soir un conseil municipal à Longjumeau et la maire, qui s'y attendait, a été interrogé par son opposition sur son éventuelle candidature à la mairie de Paris. Nathalie Kosciusko-Morizet s'est montrée ferme. Pas question, a-t-elle dit, d'ouvrir un débat sur les rumeurs et les fausses informations. Et l'élu de préciser, si l'un de nous devait partir, le conseil municipal serait dûment informé. Fin de citation. Revenons à présent sur un sujet qui va au-delà des clivages gauche-droite, et même qui oppose, au sein de la majorité, plusieurs élus du département, vous le savez, ont lancé une pétition pour dire non à des arrêts supplémentaires sur les lignes C et D du RER. Arrêt qui rendrait encore plus complexe le parcours quotidien des usagers essoniens. Précision signée, Maxime Lemaine. A l'origine de cette pétition, 9 élus essoniens de tous bords. Ensemble, ils s'opposent à un projet du STIF qui souhaite augmenter le nombre d'arrêts entre Juvisy et Paris sur la ligne C du RER, et entre Villeneuve-Saint-Georges et Paris sur la ligne D. Le projet n'est pas nouveau, mais les débats qui l'entourent prennent petit à petit une tournure surprenante. Ainsi, Serge Dassault a annoncé hier être prêt à défiler sur les voies avec un drapeau rouge si les temps de trajet des essoniens se voyaient allongés. De son côté, Jean-Paul Luchon, président PS de la région et du STIF, estime qu'il s'agit d'une campagne d'instrumentalisation par des élus de l'opposition, alors même que des élus PS et Front de Gauche appellent à la suppression de ce projet. En attendant, selon Stéphane Baudet, ce sont encore une fois les habitants de la grande banlieue qui trinquent et se retrouvent isolés. Cette situation, elle est juste insoutenable. Pour faire assez simple, vous savez, quand on fait un plan de rénovation sur la RER, on nous donne à peu près 200 millions d'euros à dépenser sur 15 ans. Quand la ligne 13 et la ligne 14 ont des problèmes à Paris, en un an et demi, on débloque 1,5 milliard. Donc ça montre qu'on n'a quand même pas tout à fait la même écoute à la région. Enfin, certains élus reprochent à la région de demander des efforts à la grande couronne en matière d'accueil des populations sans mettre les moyens nécessaires dans les transports. Selon eux, ce sont bien de nouvelles rames et des trains directs qu'il faut ajouter car de nouveaux arrêts entre Paris et l'Essonne entraîneraient un allongement de parcours de 15 minutes par jour pour les usagers, soit pas moins de 15 jours sur une année. Un petit centre hippique d'Épinay-sur-Orge en deuil. Deux chevaux viennent coup sur coup de décéder. Une femelle qui a été attaquée par des chiens il y a huit jours. Et César, un double poney qui est décédé d'une péritonite. Les deux dernières cavalières du club ont décidé de faire appel aux dons pour aider la propriétaire à payer les frais vétérinaires, retaper le club et au mieux, si c'était possible, acheter un nouveau cheval. Audrey Colle. C'est le cœur serré que Nadège vient encore au Hara pour s'occuper des chevaux. Samedi dernier, César, le double poney qu'elle monte habituellement, a dû être piqué après avoir contracté une péritonite. Pour elle, ce ne sera plus jamais pareil. Et si elle choisit un nouveau cheval, ce sera une femelle. C'est horrible parce que c'était mon dadé, c'était mon chouchou, c'était mon compagnon. C'était quand j'allais mal, j'allais dans son box. C'était lui. Mais là, il n'y a plus de lui. Le box est vide, c'est horrible. Mais bon, il faut s'y faire. Pour aider Arlette, la propriétaire du club, Aurélie Cavalière à Épinay depuis son enfance, a décidé de lancer un appel aux dons. Le but, ramasser au moins 9000 euros pour payer les frais vétérinaires de César, mais aussi réparer les toitures et pourquoi pas racheter un cheval. Ce club, pour elle, c'est une deuxième famille. C'est le club où j'ai grandi, où ma soeur a passé son adolescence, moi où j'ai passé mon adolescence, où ma meilleure amie a passé 5 ans ici à s'occuper de son cheval, moi de la jument dont je m'occupe depuis que je suis petite. Donc c'est vraiment un club très familial et qu'on aime énormément. Le centre hippique connaît de grandes difficultés puisque seulement deux cavalières y viennent encore. Il y a huit jours, un premier cheval était décédé après une attaque de chien. Alors aujourd'hui, Nadege et Aurélie veulent juste sauver leur club. Le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours en Essonne, et le conseil général ont signé une convention après discussion avec l'éducation nationale. Eh bien, il s'agira de former les collégiens au geste de premier secours, ce qui peut sauver évidemment des vies. Rappelons que des jeunes, dès l'âge de 12 ans, ont la possibilité de devenir pompiers juniors volontaires. Et puis, radoucissement général des conditions climatiques, on s'en est aperçu, même si quelques flocons sont tombés sur le département cet après-midi. L'Essonne repasse au niveau de base du plan hiver. Pour autant, le dispositif hivernal reste mobilisé. La préfecture propose à ce jour, il faut le rappeler, 384 places hivernales d'accueil et d'hébergement d'urgence en appartement éclaté ou en hôtel. Les maraudes du 115 organisées par la Croix-Rouge fonctionnent, elles répondent aux appels et maintiennent évidemment le contact avec les personnes mal logées ou sans domicile connues. Et les accueils de jour, enfin, ainsi que les abris de nuit, restent bien entendu ouverts. Voilà pour l'information sur le département. Je vous remercie de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501